Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés avec un panier bien rempli comme d'habitude je trie ça par catégorie et je vous retrouve tout de suite alors on va commencer tout de suite par les soins visage parce que c'est ce que j'ai en plus grande quantité et je voulais vous dire que dans la vidéo vous allez retrouver probablement pas mal de petits formats de miniatures ou de formats voyage c'est parce que ce sont les produits que j'ai emmené avec moi pendant les vacances et que j'ai la chance de recevoir beaucoup de produits et parmi les produits je reçois pas mal de petits formats voyage et quand on voyage justement c'est très pratique pour le visage on va commencer par deux masques, tout d'abord un masque en tissu de la marque 100% pur le masque hydratation profondeur, donc 100% pur c'est une marque de produits naturels je sais pas si c'est certifié bio mais en tout cas c'est creative free, c'est vegan et sans gluten non toxique naturel voilà ce qui est écrit derrière, un masque vraiment très agréable avec beaucoup beaucoup de produits donc un masque qui était vraiment très imbibé, qui m'a fait beaucoup de bien je l'ai utilisé justement pendant mes vacances avec l'exposition au soleil etc on peut avoir la peau qui se déshydrate facilement et c'est un masque qui m'a fait beaucoup de bien donc lui je le rachèterai sans hésitation et du coup peut-être d'autres références dans la marque ensuite le patch contour des yeux réutilisable aux huiles essentielles et aux céramites de chez Talika alors réutilisable je crois que vous pouvez l'utiliser trois fois de suite il suffit juste de remettre les patchs bien sûr dans l'étui en métal et puis vous avez une sorte de protection, il faut recoller les patchs dessus alors moi je l'ai utilisé qu'une seule fois ce produit parce que ça m'a brûlé le contour des yeux donc il est conseillé de le garder en place 30 minutes, moi je l'ai gardé 5 minutes et vraiment ça m'a complètement brûlé le contour des yeux donc voilà je vous conseille du coup pas du tout ce produit et donc non je ne le rachète pas je ne vous ai pas dit les successeurs de ces masques en tissu, j'en ai pas mal en stock pour le contour des yeux j'ai une grande grande préférence pour les masques comment ils s'appellent ? au bleuet je crois de chez Cloran dans un packaging bleu foncé, bleu indigo ce sont de très très bons masques pour le contour des yeux ça se trouve en pharmacie, ils sont vraiment excellents ensuite toujours en vacances j'ai terminé le Soy Face Cleanser de chez Fresh donc un nettoyant visage au soja, c'était un tube de 50ml je crois que j'avais déjà testé ce produit par le passé je n'en avais aucun souvenir, souvent quand j'ai pas de souvenir d'un produit c'est qu'il était ni génial ni complètement nul c'est qu'il était un peu entre les deux et je vous confirme j'ai rien à reprocher à ce produit mais je l'aime pas vraiment j'aime pas la texture particulièrement il a pas une odeur d'un, il a pas une efficacité incroyable voilà c'est un bon nettoyant pour le visage je peux rien le reprocher mais j'ai pas de coup de coeur donc non je poursuivrai pas avec celui-ci on va rester dans la catégorie des nettoyants visage j'ai terminé l'émulsion nettoyante de chez Oh My Cream Oh My Cream a créé donc sa marque de soins pour le visage qui est top, j'ai fait de très très belles découvertes dans cette marque là parce que du coup c'est une marque donc une émulsion nettoyante au cupuaçu, à l'avoine et à l'acide phytique émulsion nettoyante dans le sens que c'est une crème qui mousse pas qui vient juste se répartir facilement sur le visage vous émulsionner avec un petit peu d'eau j'aime bien le produit, c'est très doux ça se passe bien sur le visage, je veux dire il n'y a pas d'irritation ou quoi ça fait juste un bon nettoyage pas trop puissant juste pour éliminer un peu les résidus de maquillage ou l'huile démaquillante juste avant mais je trouve que c'est un produit qui est difficile à rincer donc c'est peut-être bien si vous utilisez une mousseline sur le visage ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas mon cas donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas en grand format en dehors de ça, c'est un bon produit ensuite le nettoyant au Squalane donc nettoyant et démaquillant de la marque The Ordinary je vous en ai parlé dans une vidéo favori que je vous mets sur l'écran très très bon produit, à petit prix facile à utiliser, se rince bien fait bien son travail, pas de réaction allergique pas trop puissant en termes de nettoyage ça ne décape pas la peau, c'est doux ça fait juste bien son travail donc lui je vous le recommande, vraiment génial et le dernier, c'est mon chouchou ça fait des années que je vous en parle de ce nettoyant mais vraiment je l'adore donc le gel nettoyant doux de chez Rennes je l'avais racheté il y a quelques mois en arrière je l'ai économisé, vraiment parce que c'est un produit que j'adore pour plusieurs raisons déjà la marque Rennes une marque que j'aime bien pour sa philosophie de soins les efforts qu'ils font pour les packagings les formulations les compositions sont belles il y a plusieurs gammes une gamme éclat, une gamme hydratation c'est vraiment une marque qui correspond bien à mes valeurs je ne sais pas comment vous dire ça autrement mais c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup ce gel nettoyant doux il a tout bon c'est un gel vraiment aqueux qui mousse juste ce qu'il faut sur le visage qui se rince facilement qui ne laisse pas la peau crissante mais qui pour autant laisse la peau vraiment débarrassée de toutes les impuretés les excès de produits que vous avez pu mettre avant le maquillage etc c'est un produit qui est vraiment génial et alors l'odeur c'est son gros point fort mais en plus de ça le produit est génial en dehors de ça c'est une odeur de fleur d'oranger qui est d'une douceur ah j'adore vraiment c'est la fleur d'oranger parfaite donc ce gel nettoyant là c'est au moins la troisième fois que je le rachète je ne sais même plus si le premier flacon je l'ai reçu peut-être quelqu'un m'en avait parlé je l'ai acheté je ne me souviens plus du tout celui-là c'est sûr que je l'avais acheté donc ça fait partie de la gamme EverCalm qui est la gamme pour peau sensible et voilà je vous confirme moi j'ai une peau qui est moins sensible qu'avant mais qui reste quand même un petit peu sensible et ça se passe très très bien donc ça c'est un gros coup de coeur ça fait plusieurs années que je vous en parle et je ne m'en sers pas tous les soirs parce que vraiment c'est mon nettoyant un peu doudou je trouve qu'il est très agréable et puis voilà je l'ai vraiment économisé jusqu'à la dernière goutte je le rachèterai c'est certain peut-être pas tout de suite j'ai d'autres choses à tester les remplaçant en ce moment sous la douche j'ai une mousse nettoyante de chez Melvita qui sent très bon que j'ai déjà utilisé par le passé aussi que j'adore et au niveau de mon lavabo j'ai un gel nettoyant de chez Iceop que je n'ai pas acheté qui avait été offert dans un kit à mon chéri pour Noël et en fait il ne s'en sert pas donc je l'utilise j'en suis pas dingue mais il est pas mal ensuite on va continuer toujours dans les petites miniatures de vacances le Essential Cleansing Balm de chez Alpha H donc on va dire un baume démaquillant comme une huile un petit peu solidifiée une huile un petit peu épaisse que j'ai beaucoup aimé en termes de texture, d'efficacité, d'utilisation j'ai adoré et du coup je serais susceptible de l'acheter en grand format parce que vraiment top donc c'est infusé avec de la rose des acides gras pour laisser de la peau lumineuse et c'est vrai que c'est un baume démaquillante qui fonctionne très bien qui est pas trop gras qui se rince bien je l'ai vraiment beaucoup aimé donc lui j'achèterai en grand format sans hésiter son successeur actuellement je suis en train de finir l'huile démaquillante de chez Oh My Cream Skincare toujours que j'aime bien qui est pas ma préférée mais je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo terminée parce que j'arrive à la fin toujours dans les miniatures la lotion Ready Steady Glow de chez Rennes donc une lotion tonique aux acides de fruits ce produit je l'ai en grand format je vous en ai déjà parlé je l'aime beaucoup ça fait partie de ces lotions un petit peu exfoliantes type Glow Tonic de chez Pixi il y a celle-ci puis ça existe dans plein d'autres marques ça c'était une miniature que j'ai utilisée du coup pendant les vacances j'aime bien avoir un produit aux acides de fruits quand je m'expose un petit peu au soleil pour éviter d'avoir des taches pour rendre le teint plus homogène plus lumineux et c'est un produit que j'aime énormément alors si vous avez la peau très sensible faut pas compter dessus parce que je pense que ça sera trop agressif moi peut-être que quelques années en arrière j'aurais peut-être pas pu me servir d'un produit comme ça je me demande si c'est pas un tout petit peu plus dosé que le Glow Tonic de chez Pixi et encore ça fait longtemps que je m'en suis pas servie donc je serais même pas certaine de la comparaison voilà je l'ai beaucoup aimé du coup je l'ai en grand format et je le réutiliserai avec plaisir ensuite j'ai terminé le sérum de jour Ciforma donc le Day Serum de chez Drunk Elephant je vous en avais parlé dans une vidéo je suis un peu mitigée sur ce produit donc un produit avec de l'extrait de ferment de citrouille et de l'acide ascorbique dosé à 15% un sérum éclat qui est très collant de couleur un petit peu orangée le côté collant comme je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous en avais parlé c'est pas forcément inintéressant parce que ça peut vous permettre de faire en sorte que votre maquillage tienne mieux parce que ça fait clairement une couche collante entre votre soin et votre maquillage mais j'ai trouvé quand même ça gênant et désagréable à la longue donc voilà lui je sais que je le rachèterai pas c'était une miniature ça tombait très bien ça fait partie de tous les petits kits Drunk Elephant que j'ai pu tester récemment donc voilà je suis pas hyper convaincue par ce produit et son successeur en ce moment j'ai un sérum de chez Antipode je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo favori qui interviendra donc fin octobre c'est un sérum que je connais déjà que j'avais utilisé quelques années en arrière et j'en avais un très bon souvenir et voilà je vous confirme il est toujours aussi bien donc je vous en reparlerai dans ma vidéo favori ensuite j'ai terminé l'huile de nuit de la marque Seasonly un produit dont je vous avais déjà parlé aussi donc Seasonly une marque française qui vous permet de réaliser des soins sur mesure donc vous remplissez un questionnaire en ligne qui est très complet avec les détails sur votre âge votre lieu de vie le type de peau que vous avez les demandes que vous avez au niveau de vos soins ce que vous recherchez ce que vous voulez pas les textures etc et vous recevez tous les deux mois je crois un flacon de crème qui est un peu une crème universelle donc crème de jour crème de nuit qui est vraiment personnalisé je vous ai beaucoup beaucoup parlé de ce concept par le passé c'est un concept qui m'avait vraiment enchantée et j'étais ravie des produits que j'avais testés et leur petite nouveauté dernièrement c'était donc cette huile de nuit une huile de nuit que j'ai adoré pareil je vous en avais parlé dans une vidéo favori mais un produit très complet et qui venait un peu s'adapter à votre peau en fonction des problèmes que vous aviez à ce moment là une huile qui me faisait beaucoup penser à l'huile Rosehip de chez Pie Skincare donc un produit d'ailleurs qui ressemble à peu près à ça en termes de packaging avec une huile qui était un petit peu orangée ça me faisait beaucoup penser à ce produit là avec un gros avantage pour l'huile de chez Seasonly c'est l'odeur parce que ça sentait c'était une odeur assez botanique oui ça sent un peu les plantes etc c'était pas désagréable alors que l'huile de chez Pie je trouve qu'elle sent extrêmement mauvais donc voilà celle-ci avait un très bon point de ce côté là comme je vous disais un soin très complet à appliquer la nuit j'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit donc voilà je serais susceptible de le racheter à l'avenir parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille en termes d'huile de nuit vraiment de ce type là en ce moment j'en ai pas rouvert parce que voilà l'été est en train de se terminer ma peau avait pas besoin de choses hyper riches voilà donc j'ai pas de produit similaire actuellement ensuite le tonic antioxydant Ananda de la marque Antipode pareil je vous en ai parlé dans une vidéo favori un tonic sous forme de spray qui venait un petit peu crépiter sur le visage c'était très agréable j'ai beaucoup aimé ce produit alors je suis pas certaine de le racheter parce que en dehors du plaisir d'utilisation j'ai pas vu des résultats incroyables mais parce que ça reste un tonic donc c'est pas le produit qui va métamorphoser votre peau ça c'est certain donc je suis passée sur une lotion plus conventionnelle de chez Clinique dont je vous ai d'ailleurs parlé dans une vidéo favori récemment mais celui-ci était très agréable mais voilà plus pour le côté ludique et agréable en termes d'utilisation peut-être pas forcément pour ses effets mais voilà si je vous en ai parlé dans une vidéo favori c'est parce que je l'aimais beaucoup et ensuite un produit de la marque Juice Beauty que j'avais acheté à New York à la boutique Birchbox donc un petit roll-on qui s'appelle Blemish Begon donc un produit certifié organique pour moi ça reste parmi tous les produits que j'ai testé et Dieu sait que j'en ai testé l'un des meilleurs produits pour éradiquer les boutons de façon locale donc c'est pas un soin que vous allez mettre sur tout votre visage c'est vraiment sur un petit bouton en formation une petite imperfection ça a été un produit miraculeux pour moi je l'ai fini la mort dans la main parce que je suis pas certaine de réussir à le retrouver alors je m'étais renseignée pour remettre la main dessus quelques mois en arrière ça fait plusieurs mois que j'ai pas refait mes recherches mais il est possible que maintenant la marque soit disponible sur un e-shop qui livre en France donc il faut que je me renseigne mais j'ai adoré ce produit on va passer au soin corps j'ai 3 gel douches à vous présenter tout d'abord les deux mêmes en mini et en normal ça c'est ce qu'on avait emmené en vacances et puis ça c'était à la maison c'est l'huile lavante émolliante de la gamme Exoma Control de la marque Aderma donc une gamme qui est faite pour les peaux sèches à tendance atopique les gens qui peuvent avoir un peu de l'eczéma des démangeaisons etc ce qui n'est pas mon cas ni le cas de mon chéri mais qui n'est pas désagréable quand vous cherchez quelque chose de très doux sous la douche j'adore ce produit je le connaissais déjà c'est une huile qui est parfaite parce qu'elle mousse un tout petit peu donc ça se rapproche quand même de ce qu'on a l'habitude de rencontrer sous la douche donc voilà des produits qui sont un tout petit peu moussants donc ça c'était agréable et puis pour autant très réconfortant pour la peau ça fait un petit film protecteur en effet pas de démangeaisons alors nous c'est pas notre cas on a pas de peau à tendance eczémateuse ou quoi que ce soit mais du coup c'est très agréable à utiliser ça s'utilise sur nourrissons enfants et adultes pour information et voilà moi j'adore la marque Aderma donc ça fait partie des références que j'adore dans la marque successeur pour moi l'huile de douche de chez Glossier qui sort la fleur d'oranger qui est une merveille absolue donc je suis très contente d'avoir ouvert un flacon et du coup il faut que j'en rachète un parce que c'est un produit dont je ne peux pas me passer et puis Quentin je sais pas ce qu'il utilise en ce moment je ne me souviens pas je vois j'arrive même pas à visualiser le flacon sous la douche mais bref et ensuite on a fini je crois bien le dernier flacon de gel douche micellaire de la marque Vendôme j'avais été en collaboration avec la marque j'avais réalisé un article sur ces produits donc gel douche micellaire sans savon pour peau sensible à l'extrait d'Aloe Vera Bio je vous le redis mais en termes de composition on n'y est pas du tout donc si vous avez une peau sensible réactive que vous faites attention au produit que vous achetez bah faut vraiment pas vous tourner vers la marque Vendôme parce que c'est bien écrit hypoérgénique sans parabènes mais c'est plein de cochonneries donc nous ça ne nous posait pas de soucis parce qu'on n'est pas très regardant sur ce genre de choses mais voilà il ne faut pas trop se faire avoir par ce qui est écrit sur le flacon c'est je crois le dernier flacon que j'avais en stock j'en ai donné pas mal aussi à une asso parce que bah je me dis que ça peut toujours servir pour des familles qui sont dans le besoin et voilà un gros flacon de 400ml ça sent très bon extrait d'Aloe Vera ça sent un peu le concombre c'est frais c'est très agréable donc voilà pour les produits corps on va continuer avec les produits cheveux tout d'abord une très grosse déception le shampoing Flaky Itchy Scalp de la marque Philippe Kingsley j'avais entendu parler de ce produit sur la chaîne de Lily Pebbles qui est une blogueuse youtubeuse que j'adore et elle a à peu près le même souci que moi un cuir chevelu qui démange voilà qui a une petite tendance à soit au psoriasis soit à l'irritation en général et elle ne jure que par ce shampoing en tout cas ça fait très longtemps qu'elle en parle donc je l'avais commandé sur le site de Kull Beauty je crois bien c'était pas donné et mon dieu mais quelle horreur moi c'est pire quand j'utilise j'ai les cheveux enfin j'ai le cuir chevelu qui me démange encore plus je l'ai fait tester à Quentin qui m'a dit qu'il ressentait à peu près la même chose donc il doit rester quasiment la moitié mais je voilà je veux même pas utiliser ça pour me laver les mains tellement ça m'a irrité le cuir chevelu donc il part à la poubelle c'est bien dommage et le premier ingrédient après l'eau ce sont des sulfates donc quelque chose de bien irritant donc voilà c'est de ma faute j'aurais dû me renseigner avant de l'acheter mais il n'y a vraiment rien de bien dans ce shampoing il m'a coûté cher je l'ai fait venir d'Angleterre enfin voilà c'est faux sur toute la ligne donc je le finis pas et bien sûr je ne le rachète pas et en shampoing actuellement j'ai qu'est-ce que j'ai en ce moment j'ai un shampoing doux de chez Cores que j'aime beaucoup que j'alterne avec le shampoing de chez Jizou pourquoi j'alterne ? parce que celui de chez Jizou coûte 42 euros donc j'essaye de l'économiser un petit peu mais voilà les deux sont très satisfaisants on va rester dans la catégorie shampoing le shampoing doux à la mamélisse et aux protéines de blé de chez Florence Nature un shampoing que j'ai beaucoup utilisé 2-3 ans auparavant et je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté d'utiliser parce qu'il est génial donc ça c'est une miniature de 50 ml c'est ce que j'avais emmené en vacances ce shampoing est top la composition est parfaite il a 98% d'ingrédients d'origine naturelle et 10% d'ingrédients d'origine bio c'est à la mamélisse et aux protéines de blé comme je vous ai dit il se répartit bien il mousse bien il se rince bien il est doux il fait juste bien son travail donc lui j'ai envie d'acheter une palette entière et de la faire livrer chez moi et je pense que c'est ce que je vais faire juste après avoir fini la vidéo parce que en plus je crois qu'il ne coûte pas très très cher le seul défaut de Florence Nature en tout cas je crois que c'est toujours le cas la marque n'est disponible qu'en ligne donc pas en boutique en tout cas j'espère que je ne dis pas de bêtises mais à l'époque c'était le cas donc voilà je vais passer une commande mais je crois que je vais prendre 3-4 flacons d'un coup voilà je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté d'utiliser le shampoing mais il était top ensuite la crème lavante apaisante pour cuir chevelu sensible de la marque Galinée un produit que j'avais reçu de la part de la marque donc c'est un produit qui contient des prébiotiques et des postbiotiques et qui est vraiment un pré-shampoing et non pas un après-shampoing alors c'est une crème qui ne mousse pas qui est à venir répartir sur tout le cuir chevelu c'est pas forcément facile à répartir parce que du coup j'ai trouvé qu'il fallait beaucoup de produits pour vraiment en mettre partout et atteindre vraiment la racine de tous les cheveux ensuite vous rincez et puis après vous appliquez votre shampoing votre soin comme d'habitude je ne pense pas qu'on puisse vraiment se laver les cheveux avec ça en tout cas moi je n'ai jamais vraiment réussi vous pouvez le laisser poser un petit moment et moi je n'ai pas réussi à m'en servir comme comme shampoing parce qu'en fait je trouvais qu'après j'avais le cuir chevelu enfin la racine des cheveux très lourde donc j'utilisais un shampoing doux par la suite alors très efficace sur moi en termes de confort après ça j'avais vraiment l'impression que j'avais appliqué quelque chose de très apaisant au niveau du cuir chevelu un seul défaut c'est que ça ne dure pas c'est à dire que mettons vous lavez les cheveux deux fois par semaine mercredi dimanche le mercredi vous faites ça nickel du mercredi au dimanche pas de gratouille pas de démangeaisons c'est trop bien le dimanche vous vous lavez les cheveux normalement et vous ne le réappliquez pas et le lundi vous avez déjà le cuir chevelu qui gratte donc c'est un produit qui est efficace mais sur le coup et pas sur la durée et moi c'est pas ce que je recherche et en plus comme je vous disais c'était pas très économique donc voilà un petit peu mitigé à son sujet et puis je le remplace par rien du tout parce que j'ai pas de produit similaire en ce moment j'ai un petit roll-on apaisant pour le cuir chevelu de chez Léonor Grey qui est bien efficace mais dans ce type de produit vraiment j'ai rien d'autre ensuite j'ai terminé deux masques pour les cheveux tout d'abord le masque nourrissant rare food à la banane de chez Garnier Fructis que j'ai adoré je vous en ai parlé dans une vidéo favori mais vraiment ce masque est génial la composition à ma grande surprise est très bonne quand vous le mettez sur Yuka il est bien noté et ça se trouve en grande surface 98% d'origine naturelle ça coûte pas très cher ça fait bien son travail ça sent vraiment très très bon la banane donc lui je le rachète mais vraiment à mes prochaines courses sans hésitation et ensuite j'ai succombé aux soins Coco & Eve la Cover Gin on en entend parler partout sur Instagram sur les blogs etc donc un masque cheveux super nourrissant à la noix de coco et à la figue faut pas trop se faire avoir par le packaging à l'arrière c'est marqué sans sulfate sans parabènes sans gluten cruelty free sans phtalate 100% vegan je crois pas que la composition soit dingue donc voilà une fois que vous êtes au courant de ça tout va bien mais il y a un petit peu de greenwashing derrière j'avais acheté ce tube chez Sephora 68ml et je crois qu'il existe un plus gros format mais j'étais contente de le tester dans un format un peu plus petit bon masque j'ai rien de mauvais à dire à son sujet mais j'ai déjà essayé mieux pour moins cher ou tout aussi bien pour moins cher donc voilà je le rachèterai pas et je crois que je l'ai reçu en miniature dans une birchbox aussi donc voilà il me reste encore un exemplaire à tester et en masque pour les cheveux actuellement j'ai un masque de chez Kores aussi en tube pareil qui est pas dingue mais pour ce que je demande un masque pour les cheveux c'est à dire pas grand chose ça se passe pas trop mal ensuite la brume protectrice de la marque Moroccan Oil que j'avais reçu dans une birchbox aussi 20ml que j'ai utilisé pendant mes vacances ça me permettait de me démêler les cheveux après la douche et de les protéger du soleil du sèche-cheveux etc voilà bien sans plus j'ai pas aimé l'odeur c'est une odeur avec un peu d'ambre et de patchouli c'est pas une odeur que j'aime beaucoup ça sent pas mauvais mais c'est pas quelque chose que j'aime voilà j'ai pas été conquise par le produit non plus donc j'achèterais pas en grand format et je me souviens que j'adorais la marque Moroccan Oil il y a je sais pas peut-être 4-5 ans en arrière c'était une marque dont j'étais folle bon aujourd'hui apparemment plus autant ensuite les produits terminés côté maquillage 3 produits fabuleux que je rachèterais c'est certain tout d'abord le High Impact Custom Black Cajal et en français c'est mieux le Cajal Noir Sur Mesure Impact Optimal dans la teinte 02 Black & Brown rien que ça de la marque Clinique c'est le crayon pour les yeux que j'ai utilisé le jour de mon mariage en tout cas je suis quasiment sûre j'avais fait un tutoriel d'ailleurs je vous le mettrai sur l'écran ça remonte du coup c'est une vidéo qui a 4 ans je m'en suis servi sur toutes mes copines qui se sont mariées c'est un crayon pour les yeux qui est fabuleux qui est très intense qui est waterproof vous pouvez l'estomper juste au moment où vous le posez et ensuite il bouge plus même si vous pleurez à chaudes larmes il ne bouge pas je m'en suis servi quasiment tous les jours pendant ces 3 ou 4 dernières années et je viens tout juste de le finir donc en termes de rapport quantité prix je pense qu'on ne peut pas faire mieux la marque m'avait fait parvenir 4 couleurs différentes le noir le brun le bleu marine et le vert je ne m'en souviens plus mais j'en ai d'autres en stock et pour moi c'est le meilleur crayon pour les yeux qui existe sur le marché donc là j'ai encore pas mal de crayons notamment les stylos 4 couleurs un peu de chez Clarins qui ne sont pas aussi bien mais qui font bien l'affaire donc pour éviter d'avoir des doublons je ne vais pas le racheter dans l'immédiat mais je le rachèterai à l'avenir c'est sûr et certain ce produit est fabuleux ensuite j'ai terminé un énième tube de l'anti-cerne zéro défaut tenue extrême double wear chez Estée Lauder c'est pour moi le meilleur correcteur et ou anti-cerne mais pour moi c'est plus un correcteur qui existe sur le marché couvrance incroyable waterproof ou quasiment il tient en place il résiste à tout chaleur transpiration il tient toute la journée il est imperceptible sur la peau tout en étant très couvrant voilà parmi tous les produits que je teste je fais de très très belles découvertes mais pour moi ça reste le meilleur je vous dis petite réserve pour l'anti-cerne parce que c'est un produit qui est long tenu donc asséchant donc pour moi sur le contour des yeux c'est pas ce qui se fait de mieux mais si vous voulez un anti-cerne qui bouge pas du matin au soir et que vous n'avez pas le contour des yeux trop déshydraté etc il vous plaira là c'était la teinte 3C que j'utilise en été et donc je l'ai fini pile au bon moment est-ce que je le rachète bah quelle question bien sûr bien sûr que je le rachète pareil je vais me faire livrer une palette à la maison parce que je crois que je l'utilise depuis que j'ai 16 ans voilà j'ai 31 ans ça vous donne une idée donc en teinte 2 toute l'année en teinte 3 l'été et la teinte 1 est vraiment très très claire je crois que j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser peut-être au fin fond de l'hiver quand vraiment j'ai la peau quasiment transparente mais voilà la teinte 2 pour l'hiver et la teinte 3 pour l'été et ensuite j'ai terminé une poudre que j'ai adoré de chez Too Faced la poudre It's Bananas donc la poudre fixante qui sentait la banane un petit peu la banane en bonbon la banane un petit peu chimique une odeur qui restait pas sur la peau donc c'était pas embêtant puis de toute façon moi c'est une odeur que j'aime beaucoup donc voilà je l'ai complètement terminé cette poudre était parfaite très matifiante faisait tenir le maquillage imperceptible sur la peau elle floutait un peu les pores elle donnait vraiment un rendu magnifique sur la peau je trouve que je l'ai fini quand même un peu vite mais c'est malheureusement souvent le cas avec des poudres compactes ça se termine rapidement et voilà j'étais partie pour la racheter puis en fait j'ai reçu des nouveautés de chez Dior avec notamment les Dior Skin Mineral Nude Matte chez Dior c'est des noirs à linge donc je me souviens jamais trop je vous mettrai une photo sur l'écran mais ce sont des poudres matifiantes et vraiment à viser très matifiantes pour les peaux grasses donc j'ai reçu la teinte translucide et la teinte claire ou quelque chose quelque chose comme ça donc en ce moment j'utilise la teinte translucide c'est d'ailleurs celle que j'ai sur le visage je l'aime beaucoup pas autant que cette poudre Too Faced mais voilà je vais éviter d'avoir 4 poudres commencées en même temps donc voilà je vais me contenter des Dior pour le moment je ne vais pas cracher dessus ce sont de très bons produits et ensuite on va passer au complément alimentaire donc j'en ai terminé 2 donc ça c'est un complément et ça c'est la boîte qui va là dedans donc toujours la marque Délab comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo ils m'envoient régulièrement leur nouveauté pour tester donc je vous le dis à nouveau je ne suis pas payée pour en parler mais j'utilise ces produits avec plaisir donc pendant l'été juste avant de partir en vacances et pendant les vacances j'ai utilisé le duo Eclat Total donc une peau durablement dorée et intégralement préservée je vous le redis Délab c'est une marque française qui crée des compléments alimentaires avec de belles compositions en France c'est une marque que je connais depuis très longtemps tous les produits ont été revus les compositions même les packagings etc et je crois que maintenant la marque se trouve sur le site de Sephora et je ne sais pas si les codes promo sont valables sur la marque mais voilà sachez qu'on trouve la marque chez Sephora donc là dans ce petit duo vous aviez le complexe soleil actif et le absolu de S.O.D donc je ne sais pas ce que veut dire S.O.D et je ne sais pas si je vais réussir à trouver une réponse on dit peut-être S.O.D d'ailleurs j'en sais rien un antioxydant primaire issu du melon charanté voilà donc vous aviez vraiment un duo pour protéger la peau du soleil elle a préparé vraiment à l'exposition très efficace sur moi je n'ai pas pris de coup de soleil alors je me protège très très bien du soleil mais je n'ai pas fait de lucide ça peut m'arriver certains étés de faire un tout petit peu d'allergie au soleil là je n'ai pas eu de problème et depuis de toute façon que j'utilise des compléments alimentaires pour le soleil ça se passe très très bien et ensuite j'ai enchaîné avec le détox micro-circulation donc avec du chardon du marion d'Inde de l'alchemine de la vigne rouge de la chlorelle des sels thermaux de Vichy etc du magnésium un produit que j'ai beaucoup aimé et qui a été très 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 efficace sur moi dans le sens où j'ai fait beaucoup pipi voilà donc c'est un complément alimentaire qui vient vous aider à redonner une meilleure circulation veineuse un meilleur retour veineux puis une meilleure circulation en règle générale dans votre corps donc c'était deux gélules à prendre le matin pendant 28 jours donc il y avait 56 gélules moi une heure ou deux après l'avoir pris j'avais vraiment vraiment besoin d'aller faire pipi donc très bonne efficacité sur la rétention d'eau et puis sur la cellulite aqueuse qui est vraiment moi le problème que je peux avoir c'est voilà de la peau d'orange au niveau des cuisses notamment mais qui est surtout en lien avec de la rétention d'eau et j'ai vu de très très bons résultats de ce côté là donc je vous le conseille vivement si vous avez donc les mêmes soucis que moi donc c'est à dire un mauvais retour veineux quand même et puis de la cellulite un peu aqueuse et puis chez Delab il me reste du coup deux références à tester le Brûle Graisse programme complet de 28 jours alors pour être tout à fait honnête avec vous je crois pas trop à ce type de produit donc j'avais envie de tester donc vous avez trois flacons un activateur de métabolisme un complexe énergie active et un flacon détox minceur donc voilà il y en a un qui aide la combustion des graisses l'autre qui dégrade les lipides l'autre qui catabolise les lipides enfin bon bref c'est un programme assez complet donc je ne sais pas si j'enchaîne avec ça ou si j'enchaîne sur le détox pot je vais peut-être enchaîner sur le détox pot il contient du curcuma du chien dents de la pensée sauvage de l'acide hyaluronique du radis noir des fermants lactiques voilà je vais peut-être enchaîner avec celui-là juste après et voilà je continue avec la marque Delab du coup pour les prochains mois et voilà qui conclut cette vidéo produit terminé donc j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas je vous embrasse et je vous dis à très bientôt